Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast IMO, toujours en live du congrès de l'AFNAIM. Je suis avec Alain Letailleur. Bonjour. Bonjour Ariane. Alain, directeur de l'animation chez Meilleurs Agents. Meilleurs Agents qui expose d'ailleurs ici. Qu'est-ce que vous faites là ? On vient d'abord rencontrer nos clients, tout d'abord, parce qu'une grande partie de nos clients, de nos 13 500 clients professionnels de l'immobilier, sont adhérents de l'AFNAIM. Donc, on vient les rencontrer. Et puis, on a aussi une actualité, puisque je présente un atelier, mercredi 1er décembre, à 10h, sur comment capter les vendeurs au bon moment. C'est en ligne, il suffit de s'inscrire, où là, on dévoile une étude exclusive. Et puis, on a participé aussi hier, modestement, mais avec beaucoup d'enthousiasme en tout cas, au palmarès de l'immobilier, à tes côtés d'ailleurs, Ariane. Donc, voilà notre actualité, en tout cas, sur l'AFNAIM. Donc, Meilleurs Agents au Congrès de l'AFNAIM, ça n'a rien de saugrenu. Ah non, pas du tout. Totalement légitime, même. Totalement légitime, Meilleurs Agents à la Fédération Nationale de l'Immobilier. D'où la présence. Alors, sur le marché, Alain, qu'est-ce qu'on peut dire ? Comment est-ce que Meilleurs Agents analyse ce qui est en train de se passer sur ce marché de l'immobilier ? Quel est le bilan de 2021 ? Et surtout, qu'est-ce qui se présente sur 2022 ? Alors, le bilan, rapidement, c'est une part de marché croissante chez les agents immobiliers, puisque chez les professionnels de l'immobilier, puisqu'on va atterrir aux alentours d'un million deux cent mille transactions. Donc, ça, c'est fantastique. Le point où la marge de progression, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est qu'il y a encore 350 000 de ces transactions qui sont faites par le particulier. Et là, c'est d'où notre présence, d'où notre existence, d'où l'atelier de mercredi 1er décembre. Mais le marché, il a quand même... L'immobilier est toujours au cœur de la préoccupation des Français, sauf qu'il y a une redistribution des cartes et du territoire, puisqu'on voit bien qu'il y a trois grandes zones géographiques qui se détachent. Il y a les métropoles, un peu en perte de vitesse, sauf Marseille. On a ce qu'on appelle le périurbain, une zone qui est en pleine croissance. Et puis, les prix sont tirés vraiment par le rural et les stations balnéaires. Donc, voilà, trois grands marchés, en tout cas, trois zones géographiques. On voit bien qu'il se passe plein de choses avec les résidences semi-secondaires, semi-principales, le télétravail. La bi-résidence. Oui, tout ça est en train vraiment de bouger. C'était, à un moment donné, une idée, un peu de prospective. Mais dans les faits, on a tous autour de nous aujourd'hui des gens qui ont fait des choix et qui font des choix différents. Donc, ça, c'est sûr, les trois grands marchés. Le marché se porte bien, mais avec des ventes qui vont se faire différemment, un peu moins peut-être dans les métropoles, un peu plus dans les zones périurbaines et dans les zones rurales. Voilà, mais le marché de la transaction est bien là. Et puis après, il y a différents marchés. On peut avoir des marchés où les vendeurs sont encore en position de force, entre guillemets. D'autres endroits où sont les acheteurs, des marchés. Et puis, d'autres endroits où les marchés sont un peu plus équilibrés. Mais en gros, néanmoins, les vendeurs aujourd'hui, dans certains secteurs, en tout cas, commencent à atterrir sur une hausse des prix qui était peut-être un peu folle, entre guillemets. Et puis, les acheteurs, dont les professionnels de l'immobilier, souvent, se sont un tout petit peu moins occupés, reprennent une place très importante puisqu'ils sont finançables. Ils sont très exigeants. Et il va falloir les travailler différemment, donc revenir à des fondamentaux de la formation là-dessus. Et puis, les investisseurs, très hésitants encore, notamment avec des nouvelles normes de DPE qui ne sont pas fixées et qui ont peur parce que l'investisseur a besoin d'informations fiables pour investir longtemps. Voilà ce que je peux dire en deux mots. Sur l'état du marché. Le moral des agents immobiliers dans ce contexte, comment ils se portent ? Comment vous les aidez à aller mieux ? Oui. Alors, d'abord, j'espère qu'à travers nos services et nos outils propres, déjà, on contribue puisqu'on voit bien que l'agent immobilier doit se réinventer. Et comment ça ne nous a pas attendu et se réinvente sans arrêt la pandémie ayant d'ailleurs accéléré la digitalisation. On voit bien aujourd'hui que le professionnel de l'immobilier moderne, c'est quelqu'un qui a les outils digitaux qui vont bien, qui a le savoir-faire qui vont bien, qui a l'état d'esprit et le mindset et l'envie et la motivation très fortes. Et puis surtout, en fait, le client demande des choses simples, c'est-à-dire de l'écoute, une relation authentique dans l'accompagnement de son projet de vente, accompagné avec les bons outils digitaux. Donc, comment on fait pour les aider ? Déjà, nos outils. Alors, justement, qu'est-ce que ça apporte, Meilleurs Agents ? En deux mots, le service que ça rend aux agents immobiliers ? Bien sûr. Alors, le service, en deux mots, c'est simple. C'est que le particulier ou le porteur de projet, il a une première idée, c'est d'aller chercher de l'information sur les prix. Et nous sommes les pionniers de l'estimation en ligne. On a ouvert en 2008 quelque chose qui a été fermé, réservé et bloqué et en tout cas pas transparent. Donc, on a ouvert cette transparence de prix et ensuite, il vient chercher le bon agent immobilier. Donc, tous les professionnels, c'est-à-dire un sur deux qui est sur notre site, sur ce 2,4 millions de visiteurs uniques et puis maintenant que nous sommes dans le même groupe que ce loger, le Gikimo, on va pouvoir adresser 22 millions de visiteurs uniques. Chaque porteur de projet et chaque professionnel a bien sa vitrine digitale sur notre site. Donc, ça, c'est le premier rapport. Plus le tiers de confiance puisqu'on va voir dans nos études qu'il y a vraiment une relation ambivalente entre le parcours d'un vendeur qui, de temps en temps, a envie de tester seul et puis il a besoin quand même de l'agent immobilier. Donc, il y a une ambivalence. Et nous, on essaye de rassurer le porteur de projet parce qu'on est le tiers de confiance. Et puis après, on va lui apporter des outils concrets, c'est-à-dire des rendez-vous qualifiés, une carte de prospection pour l'aider à mieux prospecter, de la publicité possible sur notre site, des rapports de vente pour comparer les biens, un certain nombre d'outils dont il a besoin pour que lui, une fois qu'il a ces outils-là, il puisse se consacrer vraiment exclusivement à la relation qu'il doit avoir avec le client, encore plus authentique, encore plus à l'écoute et encore plus vrai. Il demande que ça, le client, les bons outils digitaux et une vraie personne en face de lui qui s'occupe à fond de lui. Donc, voilà ce qu'on peut apporter. Et on apporte des choses des fois, si tu me parlais de la performance un peu différente, c'est qu'en plus de ça, l'agent immobilier va avoir dans son environnement des demandes sur le recrutement, l'animation, la motivation d'équipe. Et comme ce n'est pas dans notre cœur de métier, on a envie de faire plaisir à nos clients, donc on va leur chercher à l'extérieur, de temps en temps, des intervenants inspirants. Je peux te donner trois exemples. Par exemple, on a fait venir quelqu'un qui décodait le langage du corps parce que dans la relation commerciale, ça peut être intéressant. On a fait venir Laurent Combalbert qui est notamment un membre éminent du RAID mais qui a fait un concept et une école sur la négociation. Comment de la négociation d'otages, on passe à de la négociation business. C'était passionnant. Et puis récemment, on a fait venir un champion olympique et un champion de natation dont le replay est disponible sur notre site. Fabien Gillot. C'est Fabien Gillot, exactement. Et c'était passionnant puisque c'est quelqu'un qui, il y a maintenant un certain nombre d'années, l'équipe de France, comme un agent immobilier ou un professionnel de l'immobilier, aurait peut-être hésiteré à se lancer dans le business. Eux, ils étaient presque derniers de la classe dans le classement des nations en natation masculine. Et ils décident de devenir champion olympique, champion du monde alors qu'ils passent derrière les Russes. Devant eux, il y a Michael Febbs, l'américain. Il y a des Australiens. Il y a des Chinois. Moi, c'est parce que c'était impossible qu'ils l'ont réussi. Comme l'histoire de Meilleurs Agents d'ailleurs, on arrive devant un mur. Et il nous a donc livré les clés pendant cette interview de comment il a réussi à fédérer des gens très différents, comment créer une équipe, comme quand je crée une équipe de professionnels de l'immobilier, avec des gens très différents. Il nous a raconté des anecdotes fantastiques où il y a un nageur comme Yannick Agniel qui est très introverti, qui les a des livres toute la journée et qui était peu communiquant, avec des gens très extravertis. Comment je l'ai fait pour un objectif commun ? Bosser ensemble. Et par rapport à une autre anecdote qui était fantastique, c'est que les uns des autres ont dû se donner leurs tips et leurs trucs et astuces pour être meilleurs en équipe. Ce que des fois, l'agent immobilier ou le professionnel ne fait pas. Il n'a pas toujours envie de partager ses tips, l'agent immobilier. Le nageur, au départ, non plus. C'est-à-dire qu'il dit que si je donne mes tips en individuel, il va devenir meilleur que moi. Mais si on veut être champion ensemble et gravir une étape forte, si on ne se donne pas nos trucs et astuces, individuellement, on n'y arrivera pas et en équipe non plus. Donc, ils ont été obligés de partager ce que nous, on aimerait aussi promouvoir ou aider chez les professionnels de l'immobilier. Ce partage de mandats, ce partage de compétences pour qu'à chaque fois, chaque individualité soit plus forte et que 1 plus 1 égale 3. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc, l'histoire était fantastique. Il est devenu champion olympique, champion du monde plusieurs fois, en équipe, en individuel. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a monté un cabinet d'assurance juste après, qui passe de 2 millions à 35 millions, de 4 collaborateurs à 35 collaborateurs en seulement 4 ans. Et il nous a donc livré ses clés de management, de levier pour réussir à mettre en place ça, qu'on a pu transmettre et mettre en lumière. À chaque fois, je faisais le parallèle entre le champion olympique, le champion de natation et le chef d'entreprise AXA et le professionnel de l'immobilier. Voilà, c'était passionnant. Donc, plein de liens à explorer, à travailler. Mais vous avez un truc avec l'eau chez Meilleurs Agents parce que vous avez été porte-parole. Enfin, voilà, vous avez appliqué la stratégie du dauphin. Voilà. Et donc là, on continue avec un champion de natation. Oui. Et puis, entre-temps, il y a eu des séminaires même, pour tout vous dire, de surf chez nous à l'intérieur des équipes. Ça, je ne vous l'avais pas dit Ariane. Et ce séminaire de surf, ça refait à dire, la symbolique en tout cas, était de se dire trois choses. La première, il y a une vague qui arrive. On ne la connaît pas, qu'elle soit post-pandémie, post-business. On ne peut pas l'affronter. Par contre, on peut tenter de la surfer. C'était le premier thème. Le deuxième thème, c'était de dire, une équipe qui n'a pas l'habitude de surfer des vagues, eh bien, si on la sort de sa zone de confort, elle peut réussir à faire quelque chose de grand. Donc oui, on a vraiment quelque chose avec l'eau. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit d'un professionnel de l'immobilier ou d'un commercial. Il doit être H2O, le symbole de l'eau, c'est-à-dire deux fois carré et une fois rond. Merci beaucoup Alain Letailleur. A très bientôt. C'est passionnant de vous écouter. Et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. À écouter sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO.